Cette année, les géopolitiques de Brest se sont penchés sur le soft power par Emmanuel Pevel, maître de conférence en géographie à l'Université de Bretagne Occidentale de Brest. Donc le tourisme, un peu comme le sport en fait, il sert beaucoup plus des idéologies politiques qu'on ne le croit, sous des allures un peu futiles et superficielles a priori. Alors pour faire le liant un petit peu avec d'autres conférences que vous avez eues depuis hier, je voudrais reprendre un exemple qu'avait donné M. Badi hier, quand il parlait, vous savez, de ce McDonald's qu'il voyait depuis sa salle de cours au Caire, depuis son université, et il avait rappelé que ce n'est pas parce qu'on va à McDonald's qu'on s'américanise. Et c'est très très important, ça, parce que longtemps, la mondialisation a été vue comme une forme d'occidentalisation, d'américanisation, de quelque chose qui se diffusait du centre vers les périphéries. Et les travaux, notamment sciences humaines et sociales, je pense notamment des travaux de sociologie, d'ethnologie, d'histoire et de géographie, ont montré que la mondialisation, en fait, elle fonctionnait beaucoup plus par des circulations complexes de pratiques, de modèles de lieux, ça c'est plutôt ce qui intéresse le géographe, d'imaginaire, et Dieu sait que les imaginaires sont puissants et que le tourisme est un formidable vecteur d'imaginaire. Donc la mondialisation, elle procède de circulations complexes de ces pratiques, de ces modèles de lieux, de ces imaginaires, et elle fonctionne bien plus par réappropriation, hybridation, plutôt que par un espèce de couple infernal qui serait diffusion-réception. Donc il est vraiment important de ne pas opposer haut et bas, mais plutôt de voir comment les deux s'articulent, et c'est vraiment dans cette optique que va s'insérer mon propos. Je voudrais à la fois vous expliquer comment l'état socialiste vietnamien, aujourd'hui, mobilise le tourisme pour se légitimer, légitimer sa construction nationale, mais je vous montrerai aussi, par les travaux de terrain que j'ai menés, comment les Vietnamiens se saisissent de ces opportunités pour construire leurs propres projets touristiques, en dépliant des gammes assez complexes de tactiques, entre faire semblant, réappropriation cynique, contestation parfois, ou adhésion totale. Voilà, donc là, mon but, ça ne sera pas du tout d'opposer haut et bas, ça sera plutôt d'essayer de voir comment le peuple et l'État s'articulent de manière assez fine. Alors, le Vietnam, c'est un pays, aujourd'hui, qui est installé dans la mondialisation du tourisme, il propose de nombreux sites, il connaît une forte croissance de son tourisme depuis ce qu'on appelle le Doi Moï. Le Doi Moï, c'est l'ouverture du pays en 1986, donc avant la chute du mur, le parti communiste vietnamien décide de lui-même de se réformer pour assurer sa continuité, en fait. Donc, contrairement aux pays de l'Est ou à l'URSS qui ont décidé d'arrêter, d'appliquer les principes marxistes-léninistes, le Vietnam, comme la Chine, vont continuer dans une sorte de troisième voie. En 2015, pour donner quelques chiffres, le Vietnam a accueilli 8,5 millions de touristes étrangers, mais surtout, à l'intérieur du pays, 41 millions de touristes vietnamiens, ce qu'on appelle des touristes domestiques, ont fait l'expérience de leur pays, c'est-à-dire 5 fois plus que les touristes étrangers. Ce tourisme domestique, il est présent partout, c'est la carte qui se situe à droite pour vous. Il n'y a aucune province au Vietnam qui ne vit que du tourisme international. Au mieux, et ça concerne très peu de provinces, les deux flux sont à égalité. C'est notamment le cas de la Baie d'Along dans le Nord, que vous connaissez sûrement, elle est classée UNESCO. En fait, les touristes étrangers, c'est surtout des touristes chinois qui franchissent la frontière. Donc, c'est plutôt un tourisme de proximité, en fait. Donc, le tourisme domestique, il concerne tout le pays, contrairement au tourisme international, qui est très concentré en certains points, c'est les points les plus connus. Il est mieux réparti dans l'espace, il est aussi beaucoup plus stable dans le temps. Regardez ce graphique. Ce tourisme domestique, il constitue une base solide, qui n'est pas sensible tellement aux crises sanitaires. Par exemple, la crise du SRAS en 2005, qui avait marqué un coup d'arrêt dans les flux du tourisme international. Et il n'est pas tellement non plus sensible aux crises financières, celle asiatique de 1997, par exemple, ou celle des subprimes en 2007. Donc, le tourisme domestique, c'est vraiment une base très solide du tourisme au Vietnam et qui a connu une très forte croissance. Il a été multiplié par 11 en 20 ans. Et ça, c'est un vrai paradoxe, parce que le Vietnam, alors aujourd'hui, est classé dans la catégorie des pays intermédiaires. Mais pour vous donner une idée, le RNB par habitant au Vietnam, il est de 1990 dollars. À titre de comparaison, en France, il dépasse les 40 000 dollars. Donc, c'est un pays relativement pauvre. Comment se fait-il qu'on fait autant de tourisme domestique au Vietnam ? Alors, il y a plein de facteurs explicatifs à ça, mais un des facteurs, c'est l'État. Parce qu'on est dans un pays socialiste où l'État parti utilise le tourisme de multiples manières. Il est intervenu très volontairement dans cette sphère, sur le modèle de l'URSS, en fait, sur le modèle soviétique, à partir de la fin des années 50 au nord et puis à partir de 75 au sud, après la réunification du pays. Alors, avec l'indépendance, en fait, l'État s'empare du tourisme pour le faire changer d'échelle et surtout de signification. Il ne doit plus être le fait d'une poignée de privilégiés. Il doit relever désormais de l'État, qu'il inscrit alors dans une triple démarche au sein de sa propagande. D'abord, une démarche nationaliste, très clairement. Il s'agit de se réapproprier une pratique qui était réservée jusqu'alors aux colonisateurs français et puis plus globalement désignée comme capitaliste. Les Américains, les Australiens au sud avaient développé des pratiques récréatives. Les archives attestent de beach volley, de surf, dans des stations balnéaires comme Wungtao. Deuxième démarche, en plus de celle nationaliste, c'est une démarche sociale. Il s'agit de démocratiser une pratique de l'élite, coloniale comme locale, puisqu'il y a la bourgeoisie désignée comme Anamite, à l'époque coloniale, avait elle aussi développé des formes de tourisme. Et puis aussi une dimension politique, on se sert du tourisme comme une vitrine des valeurs socialistes. Et les archives de l'époque montrent clairement que le tourisme s'intègre à une légitimation de l'État, participe à la construction nationale, met en scène une nation vietnamienne souveraine, socialiste et unie. Ce qui est un vrai défi à partir de 1954. Alors, je vous ai mis un exemple en français d'une revue qui était destinée justement à être diffusée dans des pays ennemis, donc là en l'occurrence la France, pour montrer à quel point le socialisme était une réussite. Donc, on parle là du cercle européen depuis la libération à Saïgon. Important parce que c'est juste après 1975 et on cherche très clairement à légitimer le régime à partir de 1975. Et donc, je vous laisse vous régaler de ces termes de délicieuse propagande. C'était sous l'ancien régime un lieu de divertissement luxueux du fait qu'il était réservé en exclusivité aux gros bonnets, aux grands patrons ainsi qu'à leur maître yankee. Les Saïgonais l'appelaient entre eux oasis de distraction ou encore cercle européen. Tout a changé depuis la libération et les ouvriers, les employés de la ville ainsi que leurs enfants qui travaillent et qui n'avaient droit jusqu'alors qu'à le regarder de loin en sont devenus les nouveaux membres. Donc, il y a tout un article qui détaille là les expositions scientifiques, on cherche à éduquer le peuple, les cours de tennis, le football aussi parce qu'on joue au football au Vietnam, toujours d'ailleurs. Et puis, la piscine, les cours de tennis, les cours de volet, enfin, un certain nombre de pratiques. Alors, on est clairement là dans un outil de propagande. Derrière, bon, j'aurais peut-être pas le temps de développer tout, mais il y a une vraie question qui est celle de la démocratisation des pratiques. Est-ce que cette démocratisation du tourisme, elle a vraiment eu lieu déjà à l'époque socialiste, sachant que le Vietnam est en effort de guerre permanent après 1954 ? Donc, il y a jusqu'en 1975 la guerre contre les... Enfin, ce qu'on a appelé la guerre américaine, mais enfin, qui dépasse les Etats-Unis. Et puis ensuite, il ne faut pas oublier que la Chine a aussi envahi en 1979 une partie du nord du Vietnam. Et puis surtout, le Vietnam a été en guerre contre le Cambodge jusque dans les années 80. Donc, l'effort de guerre a été permanent. L'application des principes marxistes-léninistes a rendu exsangue le pays. La population est pauvre. Donc, l'Etat n'avait pas vraiment les moyens de mener à bien cette démocratisation. Et dans les faits... Alors, il est toujours difficile de dépasser la langue de bois des archives. Mais le tourisme a aussi, et peut-être même surtout, profité aux apparatchiks, qui d'abord avaient été les seuls à pouvoir circuler dans les pays frères, et notamment en URSS. Et puis, qui profitait aussi à plein de ces cercles, par exemple, comme le cercle européen. Alors, cet interventionnisme étatique dans la sphère touristique, il s'explique donc pour deux raisons principales d'un point de vue idéologique. D'abord, il s'agit officiellement d'en faire profiter le peuple, dans une perspective de justice sociale. Ça, c'est un terme qui revient souvent. Et puis, le tourisme sert aussi à former l'homme nouveau, ce qu'on appelle Ngoi Moï en vietnamien. Alors, la figure de l'homme nouveau, elle est typique de cette rhétorique socialiste de l'époque. Dans une optique d'émulation. Alors, cet homme nouveau, il se définit selon trois critères. Il doit être fidèle au parti, d'abord, évidemment. Il doit aussi présenter des mérites guerriers, ou relevant d'un productivisme exceptionnel, c'est le mythe du stakhanoviste, et social. Ces hommes nouveaux, ils sont considérés comme proches ou issus des masses populaires. Donc, leur figure typique, c'est des militaires. Ce sont aussi des agriculteurs, des ouvriers, des institutrices. On en trouve encore beaucoup de traces. Au Vietnam, il y a plein d'affiches de propagande dans les rues qui, encore aujourd'hui, utilisent ces figures typiques de la geste socialiste. Et cet homme nouveau, justement, le tourisme est là pour le récompenser, particulièrement quand il a obtenu, par exemple, des bons résultats dans l'usine où il travaille. Je vous présenterai tout à l'heure Dang Ti Maifuong. C'est un D, c'est pas un S, excusez-moi. Dang Ti Maifuong, on commentera tout à l'heure cette image, mais elle est tout à fait représentative de cet homme avec un H, donc il a valeur d'universalité. Il concerne aussi des femmes qui sont récompensées pour leur mérite grâce au tourisme. Donc, d'une certaine façon, le tourisme, il incarne l'aboutissement de l'utopie socialiste. Donc, c'est pas du tout superficiel et futile, en fait, le tourisme dans cette perspective. Il montre que le socialisme est capable d'apporter une forme de bonheur idéalisé, qu'il est capable de répartir, justement, les richesses entre tous et qu'il est vecteur d'une forme d'égalité, de justice sociale. Donc, dans ce système, le tourisme, et c'est important de le dire, avant le Doi-Moi, il n'est pas considéré comme un secteur économique, comme en URSS. Il n'a aucune rentabilité. Tout est pris en charge par l'État. Et donc, il faut se représenter des ouvriers, des fonctionnaires qui recevaient annuellement des bons de vacances qui leur permettaient de se rendre quelques jours dans un centre de repos, par exemple, au bord de la mer, dans des stations balnéaires. Des archives, donc, attestent de ces prises en charge en matière touristique dès les années 58 au nord. Je vous en ai mis quelques extraits, là. Par exemple, dans le plan de développement touristique de 58, est écrit répondre à la demande des visites des héros, des personnes méritantes, des ethnies minoritaires. Ça, c'est vraiment l'idée de construire, ou en tout cas de véhiculer le discours d'une nation unie, malgré la diversité ethnique, de tous ceux qui ont eu de grands mérites dans la Révolution, des cadres, des soldats, des ouvriers, et pour cela, disposer de certains hôtels de type national. La ligne politique, dix ans plus tard, elle est la même, à notre extrait. À propos du tourisme domestique, il représente une grande source de touristes. Servir ces touristes à une signification politique, donc, c'est pas tellement un but économique, vous voyez, qui est visé au tout début, ainsi qu'une valeur économique. C'est pourquoi tout le secteur touristique doit élargir davantage les services aux touristes domestiques, en particulier dans le détail du Mekong, dans la ville de Ho Chi Minh, et dans les zones proches. Alors, en fait, la sphère touristique, elle va être aussi mobilisée dans la propagande pour mettre en scène une société idéalisée, où le socialisme a triomphé, où il a permis aux masses d'accéder à une sphère récréative, qui était jusque-là réservée aux élites. Je vous montre là encore un extrait d'une revue, Le Vietnam d'aujourd'hui, qui était diffusée, entre autres, en France, et qui montrent des scènes de baignade d'enfants d'ouvriers, à Samson, donc c'est dans le nord du pays, et qui, en fait, sont en soi un symbole heureux de la modernité civilisée, promue par le socialisme, des richesses produites, et qui sont, en théorie, évidemment, équitablement partagées. C'est pensé de la sorte, le tourisme ne manquait donc pas d'être mobilisé par l'État pour nourrir sa propagande. Donc, je vous présente Dangtimaifuong, donc je vous parlais tout à l'heure. Alors, c'est une jeune ouvrière qui travaille dans les mines de charbon de Maoré, donc dans le nord du pays, et à qui l'État a offert un séjour balnéaire en 62 sur la plage de Hong Kong, en récompense de ses performances. Et vous voyez là, tous les codes esthétiques de la propagande y sont présents, typiques du réalisme socialiste de l'époque. D'abord, les couleurs sont complètement saturées. Cette vue en contre-plongée, elle donne énormément de prestance à cette jeune baigneuse qui apparaît un peu comme une héroïne du peuple. Elle est bien portante, elle est souriante, elle donne une image de vigueur de cette classe ouvrière vietnamienne, et puis aussi d'émancipation féminine avec cette nudité négociée. Une certaine virilisation aussi, elle est plutôt musclée, et ça renvoie à ses performances d'ouvrière. Donc, c'est ce qui fait que Dangtimaifuong, vous voyez, en tant que touriste, en tant que baigneuse, elle a en fait valeur d'universalité dans cette propagande. Elle incarne, d'une certaine façon, le socialiste, elle donne chair aux vertus du socialisme, au même titre qu'une paysanne ou une institutrice modèle. Et son corps en bonne santé, le plaisir qu'elle éprouve à être touriste est mobilisé par l'État pour nourrir sa légitimité. Alors, loin d'appartenir au passé, cette conception idéologique du tourisme, elle se lie encore aujourd'hui, et c'est ça qui va m'intéresser après ce rappel un peu historique. Donc, ça se lie encore aujourd'hui de multiples manières dans le Vietnam d'aujourd'hui. D'abord, parce que l'État est un acteur encore aujourd'hui stratégique du développement touristique du pays. Il intervient encore massivement dans cette sphère. Alors, de plusieurs manières, d'abord, il intervient dans la planification et l'encadrement du pays, ce que vous montre un petit peu cet organigramme. Les services étatiques du tourisme, ils sont partout, en fait, de l'échelle nationale à celle du district, en passant par celle de la province. Donc, tout le territoire est maillé assez finement et la politique qui est dédiée en centrale est ensuite relayée, alors d'abord par les services provinciaux de la culture, via le comité populaire, en fait, et puis ensuite par le district. Le comité populaire, il a des vraies prérogatives. C'est lui qui accorde les licences, par exemple, aux agences de voyage. C'est lui qui accorde les permis de construire. Donc, il a un énorme pouvoir foncier qui peut être d'ailleurs propice à des affaires de corruption. Et puis, il peut aussi posséder une société de tourisme qui va vendre des billets, monter des agences de voyage. J'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est très clairement aujourd'hui une ressource économique importante pour l'État. Donc, le tourisme, c'est une ressource économique pour l'État. Alors, pour autant, vous voyez l'organigramme, je ne l'ai pas fait en utilisant une pyramide, la figure de la pyramide, parce que ça serait donner une fausse idée d'égalité. Tous les services provinciaux du tourisme ne sont pas également développés au Vietnam. et il faut y voir, en fait, dans ces inégalités territoriales, à la fois la cause et la conséquence de la mise en tourisme du pays. C'est-à-dire, je m'explique, parce que certaines provinces ont particulièrement développé touristiquement, nécessairement, le service provincial qui lui est dédié est plus important, plus étoffé. C'est le cas, par exemple, à Hanoï ou à Saigon. Mais il ne faut pas oublier aussi que volontairement, l'État ne développe pas certains services touristiques dans des provinces qui l'excluent du jeu national. Alors, c'est le cas, par exemple, encore aujourd'hui, dans les hauts plateaux qui sont peuplés d'ethnies dites minoritaires dans le langage officiel. En l'occurrence, là, on y trouve des Hédés, des Jarais et des Banas. Il y a encore des conflits assez importants avec ces ethnies, en particulier pour des questions de confiscation de terre. C'est là que pousse le café aujourd'hui, qu'exporte le Vietnam. Le Vietnam, c'est un des plus gros producteurs de café au monde aujourd'hui. Donc, le tourisme est peu développé dans les hauts plateaux et volontaire. Et c'est très volontaire. ça fait partie d'une exclusion que subissent ces populations. Alors, l'État, c'est aussi un acteur stratégique dans la mise en tourisme du pays d'un point de vue économique. Et selon une dynamique assez complexe qui est très représentative du Doi Moi, et puis en Chine aussi, ça fonctionne comme ça, il ne faut surtout pas voir l'État comme un espèce d'acteur daté qui est en train de se faire laminer par le secteur privé. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, la manière dont l'ouverture se fait. Alors, d'un côté, l'État se désengage, effectivement, mais il va se désengager stratégiquement de ce qui n'est plus considéré comme rentable, c'est-à-dire les hébergements, la restauration, les voyages, les agences de voyage, ce qu'il pouvait posséder totalement avant et qui permettait justement d'offrir ses bons de voyage. Donc, ces infrastructures, le plus souvent aujourd'hui, elles sont vendues ou démantelées, en fait. Mais ce mouvement est lent. Ce n'est qu'en 2004 que le secteur privé est passé devant le secteur public dans le domaine des agences de voyage et des hébergements. Donc, 2004, vous voyez, c'est 18 ans après le Doi-Moi. Donc, il y a quand même eu un certain laps de temps qui s'est écoulé. Et encore aujourd'hui, l'État tire des recettes des agences de voyage et des hébergements. En 2014, la part des recettes revenant à l'État dans ce domaine, elle était quand même de 26,7%. Donc, ce n'est pas rien. Donc, il se désengage de ce qu'il considère comme pas tellement stratégique. Il considère que ça, le secteur privé peut tout à fait le faire. Par contre, il va renforcer ses moyens d'action dans les activités touristiques les plus lucratives et stratégiques. Alors, je vous donne quelques exemples rapidement. Vietnam Airlines. Vietnam Airlines, c'est une compagnie étatique. Alors, elle a un tout petit peu ouvert son capital, mais alors pas beaucoup. Récemment, à hauteur 3,5%, vous voyez, en 2014. Elle est héritière d'une compagnie d'État qui avait été créée en 1956. Et c'est une des compagnies les plus dynamiques aujourd'hui. Alors qu'elle s'est insérée, quand elle s'est développée après le Doi-Moi, le marché aérien en Asie était extrêmement tendu. Donc, c'est assez surprenant qu'elle ait réussi à connaître une aussi forte croissance. Et aujourd'hui, elle a intégré SkyTeam. Donc, vous savez, l'alliance fondée par Air France et KLM et qui est la deuxième au monde. Son chiffre d'affaires, il avoisine les 1,84 milliards de dollars par an. Elle embauche plus de 10 000 personnes et elle dessert plus de 76 destinations dans le monde. Donc, une compagnie d'État que l'État parti n'est pas près de lâcher. Un autre exemple, à une autre échelle, Saigon Touriste. Saigon Touriste, c'est la société touriste qui dépend du comité populaire de la ville de Saigon. Donc, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que le plus gros opérateur touristique du pays. Ce n'est pas une société privée, c'est Saigon Touriste. Elle a été créée en 75. Aujourd'hui, son chiffre d'affaires, il dépasse les 127 millions de dollars. Il embauche plus de 17 000 personnes et elle intervient tour à tour en tant que propriétaire, gestionnaire, investisseur dans l'hébergement, les transports, la restauration, le sport. Elle possède des stades. La culture. Donc, c'est un acteur très, très important. On est obligé, grosso modo, pour un acteur privé étranger de passer par Saigon Touriste quand on veut s'implanter au Vietnam. Voilà. Il y aurait aussi Vin Group dont je pourrais parler. C'est un groupe étatique qui a développé des parcs d'attraction, des téléphériques dans des stations d'altitude et qui est un groupe aujourd'hui qui pèse très lourd. Voilà. Il faut savoir aussi que dans cette économie touristique, mais c'est dans l'économie vietnamienne aujourd'hui, l'armée est un acteur très important dans cette économie du Doi Moï parce que c'est par elle que s'est d'abord faite l'ouverture. Alors ça, ça s'explique en fait par ses statuts. Elle a été, dès le début, en fait, autorisée à trouver par elle-même ses ressources dans un État qui n'en avait pas beaucoup et donc c'est ce qui lui a permis après le Doi Moï d'être la première et longtemps la seule autorisée à créer des sociétés en joint venture avec des sociétés étrangères. Si bien qu'aujourd'hui, au Vietnam, on rentre aussi et surtout dans l'armée pour faire carrière dans les affaires et de grands militaires sont en fait des grands businessmen parce qu'ils ont accès prioritairement aux fonciers et à certaines ressources par exemple forestières. Donc, en matière touristique, l'armée possède beaucoup de fonciers et d'infrastructures. Par exemple, l'ancien bagne de Poulot Condor vous dit peut-être quelque chose, l'archipel de Kunao où on peut encore visiter d'ailleurs le bagne mais qui développe en fait aujourd'hui des grands ressorts balnéaires. Ce foncier, il appartient à l'armée. Tous les sites de guerre appartiennent plus ou moins pareil à l'armée. C'est le cas par exemple de la DMZ, cette zone tampon entre le nord et le sud qu'on peut visiter encore aujourd'hui. C'est le cas de Koo Chi et de Vin Mok. Donc, en fait, ça correspond à des... Comment je pourrais dire ? Pendant la guerre, en fait, les Vietnamiens ont développé des sortes de villes souterraines en fait. Et donc, ces sites existent toujours. On peut encore visiter les tunnels. C'est un grand succès auprès des étrangers et ça aussi, ça appartient à l'armée. Et puis, j'en parlerai tout à l'heure, mais l'armée possède le mausolée d'Ho Chi Min et c'est le site le plus fréquenté du pays avec plus de 2 millions de visiteurs par an. Donc, l'armée, en fait, est un gros acteur touristique du pays. Alors, si l'État intervient autant dans le secteur touristique, en fait, c'est qu'il s'en sert d'abord comme outil de construction nationale. de la nation socialiste et il participe à consolider, à créer, même d'une certaine façon, la citoyenneté vietnamienne. Alors, c'est cette mise en tourisme des hauts lieux du socialisme. Donc, un haut lieu, on peut le définir comme un lieu qui exprime symboliquement, en fait, un système de valeurs collectives ou une idéologie dans le cas présent. Je vous en donne un exemple par le mausolée d'Ho Chi Minh qui est le plus connu, le plus célèbre. Donc, là où repose la dépouille d'Ho Chi Minh qu'on peut visiter qui est un peu impressionnant dont vous la trouvez en haut à droite. Alors, ce mausolée, d'abord, il sert de vitrine parce que c'est un lieu qui est pensé comme exceptionnel. Exceptionnel d'abord par sa localisation. Il est en plein centre-ville de Hanoi et pourtant, il occupe 13 000 m2 à lui tout seul, tout en granique de Danang. Donc, c'est une architecture, vous voyez, très sombre qui dénote. Il s'insère dans un parc de plus de 35 hectares. Devant lui, il y a une vaste esplanade de 45 000 m2 qui sert pour les parades militaires mais le soir venu, en fait, les Hanoïens s'en servent pour jouer au tennis, enfin, au badminton, au badminton, pour se détendre. Là aussi, on voit des imbrications assez fines, en fait. Donc, c'est un lieu exceptionnel et effectivement, se recueillir devant la dépouille d'Ho Chi Minh reste un moment très solennel. D'abord, on n'a pas le droit de s'arrêter. Des gardes sont là pour vous faire circuler à un rythme continu. Il ne faut pas avoir les mains dans les poches, il ne faut pas parler, le téléphone portable est coupé et on rabroue systématiquement les personnes qui s'y pliquent. D'ailleurs, le téléphone portable, vous pouvez l'avoir parce que vous êtes fouillé avant et il faut le déposer. Alors, ce mausolée, il fait partie d'un grand complexe. On peut visiter aussi à l'intérieur la maison de Ho Chi Minh. Il y a un musée aussi qui lui est dédié à un jardin et dans la propagande qui est développée, Ho Chi Minh apparaît toujours comme un homme simple. D'ailleurs, au Vietnam, on l'appelle Bac Ho. Bac, c'est le grand-oncle au Vietnam. C'est le grand-frère du père ou de la mère. Donc, c'est le grand-oncle à la moralité exemplaire. Très clairement, les autorités n'utilisent sa personne car l'identification, c'est un ressort essentiel de la propagande socialiste. C'est un outil qu'on utilise au service de l'adhésion du peuple à l'idéologie officielle. Alors, vous allez me dire, dans un cadre aussi solennel et froid, je ne vois pas très bien où se loge le tourisme. Justement, c'est là où je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Il ne faut pas tellement opposer au ÉBA, considérer qu'il y a d'un côté des lieux de procession politique et puis de l'autre des lieux touristiques parce que les deux vont fondamentalement de pair. D'abord, ce lieu, il est quotidiennement ouvert au public. C'est donc le site le plus fréquenté du pays, 2 millions de visiteurs par an. Et si c'est le site le plus fréquenté, c'est parce qu'une partie notable des visiteurs viennent dans le cadre de voyages qui sont pris en charge en totalité par l'État. Alors, il peut s'agir d'écoliers. Chaque année, des écoliers, alors vous les avez là en bas à droite, donc c'est les enfants sages de l'oncle Ho, les Tchao Nguan, quoi, Bac Ho. Alors, ils sont sélectionnés dans les écoles du pays comme étant de bons écoliers qui vont présenter leurs résultats à Hanoï. Alors, ça paraît comme ça délicieusement désuet, mais il faut se représenter pour des écoliers qui habitent des espaces ruraux ou montagnards. C'est le premier voyage à la capitale. C'est peut-être même si ça se trouve le seul. Et il y a, plus globalement, au-delà du mausolée, un vrai voyage, une vraie gestion de l'altérité que va permettre cette prise en charge par l'école. Alors, on y trouve aussi des étudiants, par exemple, des fonctionnaires stagiaires de la police, de l'armée, en tourisme. Et puis, on y trouve aussi, et j'en reparlerai tout à l'heure, beaucoup de syndicats et d'organisations de masse qui vont financer le voyage de leurs membres régulièrement à ce mausolée. Sauf qu'une fois sur place, quand on regarde ce qui se passe et qu'on mène des entretiens, on voit bien que le sens affecté à ces visites est complexe. On ne peut pas réduire les visiteurs à des personnes naïves, endoctrinées. On ne peut en fait que constater, une fois sur place, des tactiques, langagières, pratiques assez fines. D'abord, les visiteurs se servent généralement de cette visite au mausolée pour justifier de manière honorable une visite à la capitale, mais tout en négociant du bon temps. Quand on mène des entretiens avec eux, par exemple, on s'aperçoit que beaucoup vont aller au zoo l'après-midi, faire une promenade au lac de l'Ouest qui n'est pas très loin, faire un bon repas au restaurant. Le mausolée, il est surtout là pour déclencher la prise en charge du voyage, mais ça ne veut pas dire que tout le voyage va se résumer à cette visite. Dans le complexe même, il est aussi frappant de constater la liberté buissonnière des visiteurs qui va crescendo. Une fois la visite à la dépouille effectuée, qui est effectivement assez solennelle, en fait, on se rend compte que les gens se détendent de plus en plus dans le jardin. Ils bavardent, ils rient, ils discutent, ils mangent, ils boivent, ils achètent des souvenirs. Vous le voyez en haut à gauche, certains sont très kitsch d'ailleurs. Ils se rendent effectivement au musée comme cette famille, mais parce que plus trivialement, le musée est climatisé, donc ça fait du bien de prendre le frais. Donc, en ce sens, le mausolée, il fonctionne comme n'importe quel autre site touristique du pays, avec ses guichets, ses boutiques, ses souvenirs, ses buvettes, ses photographes. Alors, il y en a de moins en moins maintenant avec les portables, mais au milieu des années 2000, il y avait encore des photographes qui en fait, vous vendez une photo, allez vite les développer dans un buisson où ils avaient mis dans un bac un peu de produits pour développer la photo parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas encore les moyens d'acheter un appareil photo. Maintenant, avec les portables, on le voit moins ça. C'est un métier en perdition. Excusez-moi. Alors, le mausolée, comme tous les hauts lieux de la nation ouverts au public, et là, on pourrait appliquer exactement le même raisonnement au musée d'ethnologie, au musée d'histoire, aux tombes des martyres héros, sont en fait fondamentalement hybrides entre tourisme et construction nationale. Il n'est pas pertinent d'opposer ces usages comme si le tourisme dénaturait la portée politique de ces sites ou comme si ces derniers avaient un fonctionnement très rigide qui les excluait. Ce raisonnement, il n'est pas valable parce qu'il postule à une espèce de pureté du site idéologique comme du site touristique. Or, ces touristes, ils ne dénaturent pas ces lieux d'abord parce que leur voyage est pris en charge par l'État et leur visite, elle est pensée par lui dès le début et ces sites sont conçus pour tolérer le repos, le divertissement et la détente. L'un ne va pas sans l'autre et très clairement, aujourd'hui, parce que l'idéologie du parti peut paraître un peu désuète, le tourisme sert à dynamiser la fréquentation de ces lieux. On le voit bien quand on dresse une carte de la fréquentation de ces hauts lieux de la nation, plus il s'articule et il s'intègre à une carte touristique. Je prends par exemple le cas du bail de Poulot-Condor dont je parlais tout à l'heure. S'il est aussi fréquenté, c'est parce que, plus globalement, on va faire du tourisme balnéaire dans l'archipel. Alors qu'à Dien Bien Phu, par exemple, on est dans les montagnes, il y a beaucoup de brouillard. Quand on arrive là-bas, on voit bien qu'il n'y a rien à faire à part aller visiter les cimetières et les sites. Dien Bien Phu, aujourd'hui, c'est un site qui est peu visité. Le musée a une muséologie complètement désuète et donc, quelque part, ce haut lieu de la nation est en perte de vitesse. Donc, il a tendance à périgliter. Alors, l'État, il se sert également du tourisme pour donner son sens à l'histoire. Rien de plus, en effet, rien de plus efficace, en effet, pardon, que d'inciter sa population à visiter certains lieux comme touristiques pour qu'il les intègre tout naturellement dans la conception de son pays, dans le périmètre national pour qu'il s'y sente chez lui et qu'il considère ce lieu comme vietnamien. Donc, c'est un formidable outil utilisé pour cette raison par l'État. Alors, cette mécanique, elle est valable à plusieurs échelles. D'abord, elle peut concerner une province entière. Ça, c'est le cas de l'île de Phu Quoc. L'île de Phu Quoc, c'est une île qui est vietnamienne, mais qui est au large du Cambodge et qui depuis longtemps est une pomme de discorde entre les deux pays. Et très clairement, aujourd'hui, le tourisme y est développé massivement et le tourisme domestique en particulier est encouragé parce que c'est un marqueur territorial. C'est une façon de marquer ce territoire comme un territoire vietnamien et surtout de le faire rentrer dans les mentalités. Phu Quoc, c'est une île qui est disputée avec le Cambodge mais le degré de tension est moindre que pour les Spratli et les Paracels, par exemple. Donc, on peut y faire du tourisme mais très clairement, les projets touristiques sont soutenus en grande partie pour cette raison, pour marquer le territoire, occuper le terrain. À une autre échelle, cela concerne aussi ce que les Français aiment bien appeler le patrimoine colonial. Alors, ça, c'est une dénomination par contre qui n'est pas très consensuelle au Vietnam. Pourquoi ? Parce que le patrimoine, je le rappelle, ce n'est pas seulement ce qui est vieux, ce n'est pas un vestige. Le patrimoine, c'est ce qui est désigné par une société à un moment donné comme méritant d'être transmis aux générations futures. Et là, se pose une question très délicate pour les autorités. Dans quelle mesure il faut transmettre des vestiges qui rappellent des très mauvais souvenirs ? Conserver, protéger, mettre en valeur des bâtiments qui datent d'une époque délicate et qui rappellent de très mauvais souvenirs, c'est sensible parce qu'il ne s'agit pas du tout de célébrer cette époque en patrimonialisant un bâtiment qui date de cette époque. Donc, il faut, si on le fait, parce que ce n'est pas toujours le cas, le faire surtout pour montrer à quel point la victoire a été totale, à quel point on s'est réapproprié un bâtiment de cette époque. Le but, c'est de montrer que la réappropriation, elle est réussie parce que c'est un signe de victoire. Donc, c'est moins le bâtiment en lui-même que le sens qu'on lui affecte qui est important. Alors, je vous donne un exemple, là, c'est la Maison Blanche. La Maison Blanche, c'est de la maison qui appartenait à Paul Doumer, un gouverneur de l'Indochine et qui s'était fait construire à... Alors, à l'époque, ça s'appelait Cap Saint-Jacques parce que la station a été créée par les Français. Aujourd'hui, elle s'appelle Vung Tao. Rien que le changement de nom est un signe de réappropriation. Donc, c'est une très belle maison, vous le voyez, avec des mosaïques, un grand jardin qui rappelle une esthétique paysagère méditerranéenne qu'ont emporté les colons à cette époque et a été déroulée une grande banderole à l'occasion du 30 avril, 1er mai qui est un deux jours fériés très important au Vietnam puisque le 30 avril célèbre la réunification du pays. officiellement, les sudistes auraient une autre façon de dire réunification. Et puis, le 1er mai, c'est un jour très important puisque c'est la fête des ouvriers. Donc, dans un pays socialiste, c'est très important, c'est la fête du travail. Donc, sur cette banderole, on lit en fait « Esprit de la victoire du 30 avril », « La journée internationale des travailleurs est immortelle ». Et ce slogan, c'est un marqueur en lui-même donnant sens à cette patrimonialisation. Le visiteur, il n'est pas tellement là pour admirer pour admirer le bâtiment colonial en lui-même. Il est surtout là pour admirer combien les colons amassaient de manière indue des richesses et surtout, de quelle manière la nation socialiste a permis de les reprendre et de les donner à voir à l'ensemble des travailleurs qui vont visiter cette maison. pour les Vietnamiens, l'État peut constituer jusqu'à présent, je vous ai expliqué par le haut, si vous voulez, comment l'État saisit du tourisme comme une ressource économique et puis surtout comme une ressource politique et idéologique pour construire une nation socialiste, unie, souveraine et construire son histoire, construire sa geste nationale. Mais ça ne veut pas dire que les Vietnamiens, de l'autre côté, sont des espèces de grands réservoirs vides qui boivent tout ce qui est dit. Il faut là être un peu plus prudent et voir effectivement ce qu'ils en font. Alors, d'abord, l'État, pour les Vietnamiens, il peut constituer un cadre matériel au tourisme, en particulier grâce aux organisations de masse et aux syndicats. Alors, ces organisations de masse et ces syndicats existent toujours depuis le Doi Moï et il faut les comprendre comme des courroies de transmission entre le parti et le peuple qui permettent d'institutionnaliser la vie sociale en la segmentant. C'est-à-dire qu'il y a des organisations de masse pour les femmes, pour les jeunes, pour les anciens combattants, etc. Et ces organisations de masse et ces syndicats, encore aujourd'hui, elles ont un rôle très important parce qu'elles sont là pour désamorcer des conflits avec la société civile. Et le tourisme participe pleinement de cette mission parce qu'en offrant des séjours, on montre que les fruits de la croissance économique opérés depuis le Doi Moï sont équitablement partagés et qu'ils profitent en théorie à tous. Donc, les organisations de masse et les syndicats, ils sont à comprendre d'abord comme un cadre matériel qui permet à un certain nombre de Vietnamiens de faire du tourisme parce que l'État possède encore des infrastructures touristiques ou alors les organisations de masse, comme elles négocient des voyages avec beaucoup de monde, elles peuvent bénéficier de tarifs très, très avantageux. Là, on voit toute la complexité du Doi Moï, des organisations de masse qui profitent de l'économie de marché pour négocier de très bons tarifs. Alors, je vous donne l'exemple de Hain que j'avais rencontré à Long Hai qui est un centre de repos de l'armée, le centre de repos de l'armée 298. Heinz, c'est un ancien combattant qui séjourne là pour la deuxième fois. C'est un séjour au bord de la mer dans un centre qui a été fondé en 1977 pour accueillir des soldats qui avaient combattu dans le sud du pays, toujours géré par une compagnie d'État, la compagnie Trangbing. Ce centre, il est en priorité réservé aux fonctionnaires de l'armée qui voient leur séjour entièrement pris en charge, mais il peut aussi accueillir des touristes extérieurs qui vont bénéficier de prestations plutôt bon marché dans une localisation assez agréable. Heinz, il vient là pour la deuxième fois. Il vient du 10e arrondissement de la ville de Ho Chi Minh Ville. En tant qu'ancien combattant, il bénéficie de tarifs très avantageux pour la chambre et le reste, c'est la caisse dédiée aux personnes âgées de son quartier qui va compléter. Au final, Heinz, il ne paye rien. Il ne paye pas l'hébergement, il ne paye pas les repas, il ne paye pas les sorties. Tout est inscrit dans son bon de vacances qu'il m'a donné très gentiment. Il se souvenait des numéros. Là-dessus, on est très clairement dans un voyage du collectif très organisé. C'est la place qu'on lui attribue dans le bus au restaurant collectif et puis c'est le numéro de sa chambre. Heinz se félicite de ce dispositif parce que, très clairement, il me l'a dit, ça lui permet de partir alors qu'à lui tout seul, il n'en aurait pas les moyens. Grâce à ça, il est parti comme ça plus jeune à Dalat, à Fantillette, à Niachan, parfois même avec sa famille. Ce qu'il aime, c'est partir avec ses camarades, se remémorer un certain nombre de souvenirs. D'ailleurs, il y a des visites au cimetière qui sont organisées pas très loin et il m'a dit, très textuellement, je prends ces séjours de congés pour attraper le temps passé à la guerre. Donc, il y a une vraie volonté de l'État de continuer à prendre en charge ces populations qui ont servi sa réussite d'une certaine façon. Un autre volet qui est important, c'est que les organisations de masse et les syndicats, elles sont aussi aujourd'hui saisies comme un cadre d'apprentissage au tourisme. En effet, dans le but de maintenir leurs fonctions sociales, qu'il s'agisse des femmes, des anciens combattants ou des jeunes, on croise énormément de ces groupes sur des sites touristiques, des fonctionnaires, des ouvriers, des retraités et d'une certaine façon, la capacité de ces membres à prendre appui sur ces organisations pour concrétiser un projet touristique peut être lu comme une forme d'opportunisme. Il ne s'agit pas forcément d'adhérer totalement au système mais plutôt de profiter assez pragmatiquement des activités qui l'autorisent, d'investir de l'intérieur suffisamment ces activités pour qu'elles proposent des choses plus en phase avec les aspirations actuelles. Il y a de l'évolution en interne de ces structures à l'apprentissage d'un faire-semblant quand on visite par exemple un haut lieu du socialisme. Les différences sont très fines et on ne peut pas non plus les résumer à une forme de cynisme. Ces organisations peuvent apprendre à leurs membres à faire du tourisme en leur permettant de découvrir de nouvelles destinations dans un cadre rassurant. Je vous donne un extrait d'entretien que j'avais mené avec des ouvrières que j'avais rencontrées dans les hauts plateaux près de la cascade de Drysap. Elles travaillent dans une usine de confection du delta du Mekong comme il y en a beaucoup. Le Vietnam est un pays atelier. Je leur demande si elles font d'autres voyages en dehors du voyage que leur paye chaque année le syndicat de leur entreprise. La première me dit non, on n'a pas d'argent d'abord. Un voyage dans l'année c'est déjà bien et on ne saurait pas faire. Je demande vous ne sauriez pas faire quoi ? C'est toute une organisation. Vous savez, les billets, le transport, l'hébergement, l'agence s'occupent de tout. C'est l'agence que l'organisation de masse a mandatée. Mais moi, je n'aurais pas l'argent pour payer l'agence seulement pour ma famille. Je ne pourrais pas négocier d'aussi bons tarifs. Il y a une deuxième ouvrière à côté qui intervient au moment de l'entretien et qui me dit et moi, je crois que je n'aurais même pas eu l'idée de venir ici. Donc, je lui réponds en lui disant mais vous voulez dire que vous n'aimez pas trop ici ? C'est vrai que les hauts plateaux, la casquette de Drysap, ce n'est pas le hot spot du Vietnam. Ah non, non, pas du tout. Je suis contente de découvrir cet endroit mais je n'aurais pas pensé y venir comme ça. Voyager, c'est agréable mais on n'a pas trop l'habitude quand même. C'est nouveau. Alors ça, c'est un ressort fondamental pour comprendre la mondialisation du tourisme et pour comprendre ces circulations. on apprend à faire du tourisme même si on n'en a plus tellement conscience aujourd'hui en France parce qu'on a une histoire vacancière très longue de plus d'un siècle mais dans des pays comme le Vietnam, on peut encore déplier ces apprentissages parce que très clairement il y a toute une partie de la population qui est en train de faire cette expérience depuis quelques temps seulement et l'État, par ses entreprises de démocratisation, y participe. Je vous donnerai un autre exemple. Anne. Alors, Anne, son exemple est intéressant parce qu'il montre que ce cadre d'apprentissage peut perdurer très longtemps y compris dans des classes sociales aisées parce qu'on pourrait se dire ah ouais mais les organisations de masse c'est un truc ça n'intéresse plus que les Vietnamiens de classe populaire au fin fond des campagnes mais il y a toute une élite bourgeoise métropolitaine qui ne s'en sert plus. Bah oui et non. Anne, elle partait autrefois c'est-à-dire avant le Doi Moi avant 86 dans ce qu'on appelait le Bau Cap avec l'État elle m'a raconté qu'elle avait bénéficié de bons vacances pour partir à Samson et à Dawson des stations balnéaires du Nord mais elle continue aujourd'hui encore à partir avec l'association des retraités de la fonction publique donc les entretiens ont eu lieu chez elle si bien qu'elle m'a donné des photos de groupe donc c'est des photos qui immortalisent ces moments avec ses copines parce que là il n'y avait que les femmes elles avaient décidé de ne pas partir avec les hommes. Alors en juillet 2007 donc elle est partie avec 40 de ses collègues donc des femmes à Nia Chiang pour 5 jours et Anne pourtant elle appartient à une classe aisée alors d'abord avant l'arrivée du socialisme elle faisait partie d'une famille assez aisée son mari était un haut fonctionnaire c'est d'ailleurs probablement pour ça qu'elle a bénéficié de ses bons de vacances pendant le Baucap et puis aujourd'hui son fils un de ses fils est architecte et il gagne plutôt bien sa vie ils habitent à Hanoï dans le plein centre-ville donc c'est une classe plutôt aisée mais elle continue à partir dans ce cadre non pas pour une question d'argent mais plutôt d'organisation et de gestion d'altérité parce que partir dans ce cadre ça lui permet de ne pas se préoccuper de questions matérielles auxquelles selon elle elle ne saurait pas faire face et donc quand je lui demandais comment elle s'était organisée pour le voyage elle m'avait répondu ça c'est très simple l'agence s'occupe de tout la responsable de notre groupe explique ce que l'on souhaite et voilà on n'a rien à s'occuper rien à réserver rien à négocier c'est moins de soucis je ne suis plus capable de faire ça à montage alors je relance un peu la conversation et je lui dis mais vous n'aimeriez pas partir seulement avec votre famille en payant vous-même une agence parce qu'elle a l'argent très clairement ah mais j'aime bien partir avec mes amis et puis qu'ils s'occuperaient dans ma famille d'organiser tout ça ils n'ont pas le temps ils partent comme ça avec la voiture sans trop prévoir à l'avance ils partent surtout se reposer ils ne visitent pas grand chose mais moi je suis à la retraite ça ne m'intéresse pas de partir me reposer je les suis de temps en temps mais ce n'est pas pareil pas pareil du tout donc il y a une capacité pour Anne à prendre appui sur ces organisations de masse pour continuer à concrétiser ses envies d'ailleurs ses projets touristiques au-delà d'un simple déterminisme social en fait voilà quelques éléments de conclusion rapidement peut-être et puis après on passera peut-être aux discussions ce que j'ai essayé de vous montrer d'abord c'est que l'état socialiste l'état socialiste vietnamien encore aujourd'hui ça ne fait pas partie d'un folklore un peu kitsch qu'on a vite tendance à qualifier un peu comme ça de désuet dans un pays comme la France anciennement capitaliste l'état socialiste vietnamien donc il se sert bien du tourisme comme un outil de soft power à la fois pour se légitimer pour construire la nation pour alimenter la geste nationale mais aussi plus prosaïquement pour faire de l'argent très clairement c'est un secteur économique en soi et pour légitimer sa gestion économique du pays si il y a autant de tourisme domestique c'est que la population se porte bien et donc que la croissance va dans le bon sens j'espère aussi vous avoir montré qu'il faut un peu sortir d'une vision naïve dans des pays comme le Vietnam ou la Chine où on aurait tôt fait de réduire le socialisme depuis 89 à un système vaincu là j'ai plutôt essayé d'en questionner les modalités sociales de fonctionnement il faut voir le socialisme comme un ensemble d'institutions de valeurs d'acteurs de pratiques qui peuvent aujourd'hui encore être mobilisés comme ressources alors dans le cas présent pour concrétiser des projets touristiques mais c'est des ressources qui peuvent être encore aujourd'hui négociées pour obtenir une place dans l'appareil de l'Etat pour obtenir un travail pour obtenir une terre puisque tout le foncier appartient à l'Etat encore aujourd'hui et puis j'ai essayé aussi de vous montrer qu'il faut éviter d'opposer le haut et le bas même sur ces questions de soft power où on peut avoir tendance à le faire de ne pas opposer non plus aussi de manière un peu abrupte peuple et l'Etat comme si tout était opposition, subversion surtout dans un pays socialiste il faut plutôt essayer il me semble de déplier un peu la complexité des acteurs en présence qui peuvent évoluer dans des cas de politique très normés et très rigides mais voir aussi que ces cas sont propices à certaines opportunités qu'ils sont capables de saisir